Et donc j'appelle maintenant notre deuxième témoin à la barre, Madame Solange Martin. Bonsoir. Je vais vous demander le même exercice qu'à Monsieur Vivien. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence devant la cour ce soir ? Bonsoir, je suis Solange Martin, je suis sociologue. J'ai travaillé longtemps à l'ADEME et là j'ai rejoint le secrétariat du Haut conseil pour le climat, mais je m'exprime ce soir en tant que témoin en mon nom propre et j'ai travaillé depuis pas mal d'années sur les différents leviers de politique publique pour amener nos sociétés vers plus de durabilité et plus et suffisamment de durabilité au regard des enjeux qui sont les nôtres. Je vous remercie. Donc comme votre prédécesseur, vous allez maintenant être interrogé dans un premier temps par Madame la procureure Petrovic, puis par Maître André pour la défense. Mais avant cela, pouvez-vous également jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main s'il vous plaît et dites je le jure. Je le jure. Merci Madame la procureure, le témoin est à vous. Merci. Madame Martin, vous êtes sociologue. J'aimerais bien vous poser la même question que je viens de poser à notre économiste. Une question très simple et directe. Qu'est-ce que l'économie verte pour vous et est-ce que cela peut exister ? Alors j'aurais envie de vous amener à vous interroger sans poser formellement de questions à la Cour ni au juré sur qu'est-il advenu du développement durable. Vous vous souvenez de cette notion issue du rapport Brutland des années 90-2000 ? On ne parle plus de développement durable. On parle d'économie verte maintenant. Or le développement durable, il avait trois piliers, voire quatre. Donc il y avait l'économie, le social, l'environnement et puis le quatrième qui était la gouvernance. Alors du coup, l'économie verte, si c'est regarder précisément cette intersection entre environnement et économie, c'est intéressant. Si c'est le développement durable à qui on aurait coupé une patte, voire deux, c'est moins une bonne idée. Donc déjà la première chose, c'est l'économie verte, pourquoi que l'économie verte ? Et puis la deuxième question qui se pose pour vraiment pouvoir juger l'accusé d'aujourd'hui, c'est quand on parle d'économie verte, lequel passe devant ? Peut-être que si le développement durable est maintenant un peu un mal aimé, c'était peut-être parce qu'on imaginait par ce terme pouvoir concilier des inconciliables et qu'on s'est dit qu'en fait, il n'y avait pas de notion, il fallait des fois faire des choix. Et bien c'est toujours le cas. Et c'est aussi le cas même si on rétrécit le scope qu'à économie et à environnement. Donc qu'est-ce qu'on met devant ? Est-ce qu'il s'agit de faire rentrer l'environnement dans les rouages de l'économie capitalistique ou est-ce qu'il s'agit de faire rentrer l'économie capitalistique dans les limites planétaires ? Et selon la hiérarchie qu'on va adopter entre ces deux termes, je pense que la condamnation, enfin le jugement, ne sera pas le même. Puisque vous évoquez vous-même la question des hiérarchies, pourriez-vous nous éclairer sur est-ce que c'est à l'économie de changer ou est-ce que c'est aux individus ? Alors j'aime beaucoup votre question parce que dans l'économie verte, on entend souvent une critique de gauche qui est oui mais l'économie de toute manière, c'est pas bien le capitalisme, c'est ça qui mène à notre perte. Et puis il y a une autre critique aussi qui est plus une critique libérale qui est mais c'est pas l'économie de changer, c'est tout à chacun, c'est aux consommateurs, les entreprises elles font ce qu'elles peuvent après si le marché ne suit pas, si tout le monde a encore envie de manger des biftecs. Alors là-dessus, il y a quand même des réponses assez claires et nettes, notamment un célèbre cabinet de conseil a réalisé un exercice de prospective pour voir qu'était la part de l'effort à réaliser par chacun et notamment par les citoyens. Et on arrive au résultat que si vraiment on devient tous extrêmement vertueux, c'est-à-dire plus personne ne mange, on devient tous végétariens, on ne prend plus jamais l'avion, plus jamais la voiture tout seul. Et puis, alors ça, ça fait 25% de réduction par rapport à l'objectif. Si en plus derrière on rénove tous nos maisons, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des investissements, on prend tous un véhicule électrique, là ça fait encore éventuellement une vingtaine de pourcents. En gros, si on est réaliste et qu'on sait qu'on ne sera pas tous totalement vertueux et qu'on fera des investissements, mais pas forcément de manière aussi massifiée, ils arrivent à la conclusion que c'est 20% de l'effort pour les individus que nous sommes. C'est-à-dire que tout le reste, c'est les organisations collectives et notamment l'organisation des filières de production. C'est-à-dire est-ce que la logistique, comment on organise les choses, quels sont les procédés qu'on met en œuvre, les énergies qu'on utilise, etc. Pour peut-être d'autres chiffres, en disant oui, mais quand même vraiment on veut y aller, on veut tous y aller très très fort. Alors dans les gens qui veulent y aller très très fort, il y a notamment les participants à des dispositifs tels que Familles à énergie positive. Donc on met des familles ensemble, un concours d'économie d'énergie. Elles ont des coachs aussi pour leur dire ce qu'il faut faire. C'est plutôt des petits gestes. Au final, on arrive, et c'est des gens qui sont quand même très motivés, on arrive à 12% d'économie d'énergie. Donc vous voyez bien que dans les petits éco-gestes, on n'arrive pas à la neutralité carbone. Les meilleurs chiffres qu'on a, c'est sur le gaspillage alimentaire. C'est environ 40% sur des familles témoins. Et là, la dernière expérimentation, c'était 60%, mais sur le gaspillage alimentaire uniquement. Mais de toute manière, on n'arrive pas à hauteur des objectifs qui sont les nôtres. Donc oui, c'est bien aussi à l'économie, voire principalement à l'économie, d'évoluer. Je vous remercie beaucoup de citer des chiffres, d'être très précis là-dessus. Laissez-moi vous partager mes expériences très personnelles en tant qu'Allemande, parce que la responsabilité des citoyennes a toujours été évoquée par rapport à ces questions-là. Et quand j'ai appris, moi, qu'il y a toujours tout recyclé, mon pot de yaourt, qu'un simple pot de yaourt, on ne peut pas tout simplement le recycler, comment faire avec ça ? Est-ce que ce n'est pas la politique qui nous fait porter le chapeau, au lieu de proposer des solutions concrètes ? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une problématique de normes et d'autorisation de mise sur le marché d'un certain nombre de choses. Je vais vous donner peut-être l'exemple du thermomètre à mercure. Vous savez, c'est les thermomètres pour les plus anciens qu'on avait quand on était jeune. C'est extrêmement polluant, le mercure. Et puis, il y a un beau jour, on s'est dit que ce n'était quand même pas une bonne idée de mettre autant de mercure dans la nature. Alors, on aurait pu faire quoi ? Taxer très, très fortement le thermomètre à mercure. On aurait quand même continué à en acheter. Ou alors, faire des grosses campagnes de communication. Ou alors, mettre des nudges. Mettre une petite tête de mort sur le thermomètre à mercure, pour se souvenir qu'il ne fallait pas le mettre à la poubelle et ne pas le casser. Non, on a interdit la commercialisation du thermomètre à mercure. Il y avait une alternative. Donc, on a pu continuer de prendre la température des uns et des autres. Et personne n'a défilé pour avoir le droit de continuer à utiliser son thermomètre à mercure. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont extrêmement efficaces, qui ne font pas porter, effectivement, le chapeau à l'utilisateur final, aux consommateurs, aux citoyens. Et ça s'appelle aussi les normes publiques, la réglementation de ce qu'on met sur le marché et l'éco-conception. Donc, oui, là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, madame la procureure. Et madame l'avocate, maître, voilà, maître, au nom de la défense. Voilà, vous allez maintenant pouvoir interroger à votre tour, madame Martin, pour 7 minutes. Merci, monsieur le président. Madame Martin, bonjour. Vous venez d'évoquer la réglementation. Passer au verdissement de l'économie sera-t-il suffisant ? Ou bien, quand on parle d'économie verte, sous-entend-on forcément une évolution du cadre législatif avec des nouvelles normes afin de réorienter l'économie vers une production et des activités non polluantes, moins polluantes ? Non polluantes, ce sera encore mieux. Pouvez-vous nous en donner des exemples concrets ? Je pensais par exemple à la loi Garot. La première chose que j'aurais envie de vous dire, maître, c'est que votre question laisserait supposer que l'économie telle qu'elle existe, même relativement dérégulée, l'est totalement. Elle n'est jamais totalement dérégulée. On est déjà dans un système de régulation. Donc reste à savoir où on les met et comment on les change. Mais de l'économie réelle non régulée, ça n'existe pas, éventuellement, dans certains manuels d'économie anciens. Mais il n'y a plus un économiste sérieux qui vous dira que c'est le cas. Donc la première chose, c'est oui, il va falloir réguler différemment. Ce qui ne veut pas dire que c'est une innovation radicale. Pour réguler différemment, il y a par exemple, la loi Garot de 2016, c'est une loi dont a parlé le témoin précédent, sur le gaspillage alimentaire. Alors très intéressant, parce qu'il y avait déjà un dispositif qui s'appelait le dispositif Coluche, qui avait mis en place une incitation fiscale de moins de 60 % pour les entreprises qui pratiquaient le don alimentaire, donc la grande distribution. Mais quelque part, ça ne suffisait pas complètement. Ce que la loi Garot a fait, c'est qu'elle a interdit aux distributeurs de jeter de la nourriture encore comestible, donc qui ne soient pas périmés. Et puis elle a ordonné aussi ce qu'il fallait faire pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc la première chose, c'est le prévenir, toujours prévenir les choses. Donc mettre notamment des fruits et légumes moches en vente. Éviter de créer du gaspillage en amont. Et puis après, de faire en sorte que les gens mangent ces aliments qui étaient proches des dates de péremption, donc le don. Et puis enfin, l'alimentation animale. Et après, la valorisation via le compost ou faire de l'énergie avec, par exemple. Donc ça, ça donne un bon programme d'action. Et ça a permis qu'il y ait notamment le développement d'une PME qui fasse l'intermédiation entre les grandes surfaces et les associations. Parce qu'une fois que vous avez mis ça en place, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais, moi, grandes surfaces, et moi, associations ? Non, il manque un chénon entre les deux et qui est donc une entreprise de l'économie verte qui va aller récupérer auprès des grandes surfaces les surplus alimentaires pour les distribuer aux associations en faisant ça de manière tout à fait intelligente et optimisée. Donc lutter contre le gaspillage alimentaire a permis de créer des emplois, si je comprends bien. Ce qui montre bien que régulation publique et économie ne sont pas antinomiques. Au contraire, vous pouvez créer de l'emploi, de l'activité en ayant des bonnes régulations. Alors justement, on parle, on aborde un petit peu la question du social. Pourriez-vous nous expliquer comment cette économie verte permettrait de nous assurer ce qu'on pourrait appeler une transition juste, qui est un terme d'ailleurs historique, donc socialement notamment. Et c'est un pan qui, en général, laissait un peu de côté dans la réflexion. Alors, ça ne l'était pas avec le développement durable. Justement, c'est pour ça qu'on peut pleurer la perte de cette... Enfin voilà, le fait que le développement durable a un peu disparu de la scène médiatique. Alors là, déjà, une chose quand même, c'est que l'économie verte, ou en tout cas une société durable, c'est une société qui va permettre d'évêter un certain nombre de problématiques qui vont toucher quand même largement plus les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc, même si... Enfin, ça peut créer des difficultés, mais les difficultés à venir seront pires, encore plus injustes, potentiellement, que celles qui existent maintenant. C'est-à-dire qu'on a une vraie... Voilà. Lutter contre le climat, c'est lutter contre les injustices futures aussi, les inégalités futures. Je vous ferai quand même remarquer aussi une chose, c'est qu'en termes de transition, sur les transitions numériques, par exemple, personne ne se pose la question de savoir si elle est juste. Enfin, qui peut ? Inclusion numérique, par-ci, par-là. Mais on ne s'est pas posé non plus ces questions-là. Alors, je suis, pour la justice, je suis ravie que la transition écologique se pose ces questions-là. Et on sait que c'est une des conditions de son acceptation. Et du fait que ça se passe bien, c'était reconnu par le GIC, c'est reconnu par tout le monde. L'épisode des Gilets jaunes l'a montré. Mais ça fait peser aussi sur la transition une exigence en plus qu'on ne fait pas poser sur d'autres formes de transition économique qu'on connaît. Donc, parenthèse mise à part, comment on fait ? Eh bien, on ressort nos trois piliers du développement durable. C'est-à-dire qu'à la fois, s'il y a une forme de justice économique ou d'adéquation économique qui est de faire payer les pollueurs ou de les aider à évoluer. Alors, le problème, c'est qu'on a une petite, comment dire, corrélation entre plus vous êtes riche et plus vous émettez. Et donc, si on vous aide à évoluer, quelque part, on fait un peu de redistribution à l'envers. Donc, il faut aussi, voilà, pas aller trop dans cette direction. Mais néanmoins, encore une fois, si on veut que les propriétaires rénovent, et donc, les à rénover. C'est-à-dire que la première justification à la transition, c'est quand même le côté écologique. Donc, ça, c'est la première chose à mettre en place. Et puis, accompagner les emplois des industries qui sont menacées, notamment dans l'énergie. Et originellement, la transition juste, c'est un syndicaliste américain dans les années 90 qui, justement, a popularisé, a mis sur le devant de la scène cette nécessité de faire en sorte que l'environnement et l'emploi aillent de pair. Et puis, après, on a un peu oublié ces aspects emploi et pour se focaliser surtout sur les plus démunis. Alors, c'est-à-dire l'aspect social de la transition. Il n'y a pas que les plus démunis non plus. Il y a aussi toutes les sortes d'inclusivité. Par exemple, si vous supprimez, je ne sais pas, les ascenseurs dans un immeuble parce que ce n'est pas bon, ça prend de l'énergie. Puis, c'est vachement meilleur pour la santé de monter par les escaliers, certes. Mais si vous êtes handicapé, enceinte ou malade... Ça dépend à quel étage aussi. Voilà, ça dépend à quel étage. Voilà, vous allez être discriminé. Donc, il y a aussi d'autres choses à avoir en tête. Et puis, la dernière chose, c'est, si on veut que ce soit juste, il faut que tout le monde ait voix à la parole, voilà, vos chapitres, ait droit à la parole et donc puisse prendre part aux prises de décisions. Donc, on a vraiment ces trois aspects dans la transition juste qui sont une dimension économique, une dimension sociale et une dimension politique. Alors, en vous écoutant, merci beaucoup pour votre réponse. Je trouve que vous abordez, vous êtes assez proche, finalement, de ce qu'on pourrait imaginer être un changement de paradigme. Et justement, les détracteurs de l'économie verte, en général, estiment que l'économie verte ne peut pas représenter, ni impulser ce changement, ni passer à un changement de paradigme dont on a absolument besoin pour préserver l'avenir et l'avenir des générations futures. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que l'économie verte peut aussi emmancher ce changement ? Assez rapidement, je sens, derrière moi, une petite impatience. Merci, maître. Si l'idée, c'est de faire rentrer l'économie verte avec un système de quotas stricts, individuels ou collectifs, on change quand même un petit peu de paradigme. Maintenant, est-ce qu'il faut jeter le bébé du marché ou de la libre entreprise dans l'eau, du bain, de l'écologie ? Je n'en suis pas complètement sûre. Donc, mesdames, messieurs les jurés, je pense que s'il y a un problème, s'il y a une arnaque, ce n'est pas l'économie verte, c'est d'en faire la seule solution aux problématiques qui sont les nôtres et que nous affrontons. Donc, voilà, c'est son usage plus qu'elle-même. Merci beaucoup pour la qualité de vos arguments. Vous donnez de l'eau à Montmoulin. Merci, merci. Merci, madame Martin, c'était très clair. Merci à la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à la Défense.